Elles se distinguent en basket, en handball, elles sont décidées à briller dans un sport plus particulièrement réservé aux garçons, le football. Début des années 70, pas facile pour des footballeuses de se faire une place dans ce monde encore très masculin. Pourtant, il y a bien une équipe féminine qui va bouleverser les codes à la fin des années 60. C'est le Stade de Reims, une équipe créée en 1968 par un homme, le journaliste Pierre Geoffroy. Qu'est-ce qui vous a pris de former une équipe féminine ? C'était l'occasion d'une organisation, une sorte de kermesse qui avait lieu chaque année, et on cherchait une petite attraction. Alors on a prospecté un peu parmi les sportives de Reims, finalement ça a suscité un engouement assez intéressant. L'idée un peu folle de Pierre Geoffroy va pourtant populariser le football féminin. En 1971, l'équipe de France féminine participe à une coupe du monde non officielle au Mexique. Elle est presque entièrement composée de raimoises. Trois ans plus tard, un championnat est même créé grâce à ses joueuses. Rencontre avec l'une d'elles, Ghislaine Sweff, capitaine de l'équipe en 1977. Gigi, la capitaine des raimoises, a débuté comme gardien de but. Elle joue maintenant avant-centre et se défend de pratiquer un sport viril. Non, je ne pense pas, vous voyez, je suis mariée, j'ai une vie familiale très heureuse et je n'ai pas du tout de problème et je suis très fille. Et oui, il est possible d'être une fille et de jouer au football. Malgré tout, les préjugés persistent. Mais le club va remporter cinq fois le titre de champion de France entre 1975 et 1982. En 1978, elle se préparait pour une compétition en Chine. Footballeuse et globetrotteur, il ne manquait pratiquement raimoise qu'un voyage en Chine pour boucler leur long périple autour du monde depuis la création de leur équipe. Il y a dix ans déjà qu'elle foule tous les terrains de France et de l'Hexagone, permettant au football féminin de se développer et de progresser chaque année vers la perfection. Grâce aux pionnières du stade de Reims, le football féminin est de plus en plus pris au sérieux. Pourtant, en 1992, tout s'écroule pour les filles du stade de Reims. Mesdames, Messieurs, bonjour, le stade de Reims est mort. En fin de matinée, le tribunal de grande instance de Reims a décidé sa liquidation judiciaire. Finalement, la section féminine est relancée en 2014 après le retour de l'équipe masculine parmi l'élite. En 2018, le journal de France 2 retrouvait Gisleine Sweff, capitaine à l'époque et toujours avant-gardiste dans l'âme. Ça m'a permis de comprendre la vie. C'était une école. Si les champenoises comptent cinq titres de championnes de France, elles pourront tenter d'en rajouter un sixième l'an prochain. En 2019, elles ont validé leur montée en première division, avant peut-être de connaître la gloire comme leurs aînés. Sous-titrage Société Radio-Canada